alors coucou alors coucou bonsoir la famille je salue tous les guinéens partout dans le monde entier partagez le petit dirai là dans tous les groupes je ne veux pas durer ici on j'ai reçu la famille je viens de recevoir une nouvelle je ne sais pas si c'est vrai si c'est faux il paraît-il que bala samoura a été arrêté par amara par l'ordre de mamadie d'umbuya donc on vient de me dire ça là maintenant c'est que gonga sinon gonga donc on va continuer à faire l'enquête si c'est vrai moussibé fulbe guiné guiné partagez le vidéo qu'à notre groupe tchou mais ils n'y ont ben nous gaudons nous dit l'anjouni konakri ou eni wo hande mamadie d'umbuya halani amara yon aretu bala samoura ou areta ma wo kairopor mendano siko gonga siko fennande me an tuka hande wo areti bala samoura kairopor eh mendano tau siko gonga donc s'y averifiye l'informasyon bata wole do go duntun wapedo sika do eno yado no wolo no du na gonga kodou miniri ko go dundu dilan jouni halani lam wo bala samoura a été arrêté par mamadie d'umbuya par l'or de mamadie d'umbuya bala samoura paraît-il qu'il a été arrêté par la décision de mamadie d'umbuya et mamadie d'umbuya a ordonné amara d'arrêter bala samoura je ne sais pas maintenant si c'est vrai si c'est pas vrai on va enquêter on va mener une enquête enquête pour voir si c'est vrai si c'est faux mais on vient de m'appeler de konakri que mamadie d'umbuya a pris une décision de mettre la main sur amara ça va c'est gâte 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 donc on voit l'angole donc on va se reprendre plus tard donc on va chercher on va check on va on va approfondir l'information et on va se renseigner mais on n'ont pas dit kote konakri ton kaeroporande nare sko gonga il pare tilke mamadie d'umbuya d'oni orde amara woyodernu bala samoura ben angi bala samoura ben aviri moka kan pale mome de senk don wodunko hande wadi donko on n'ont pas dit on peut katere ben informé daron daron kati se gogonga on yi nouvelon na karibati benni habib marwan haribébouino sekoude na gonga no a la fin gonga kan arti kadi ko gonga habib marwan a été kidnappé aussi comme c'est le travail de cnrd maintenant donc le 31 décembre vous allez passer tout votre train à kidnapper tous les guinéens comme mamadie d'umbuya finit d'enceinte et tous les guinéens y'a pas des hôpitaux maintenant où les guinéens vont partir à coucher et là c'est de kidnapping en kidnapping mamadie d'umbuya le 31 décembre il faut te préparer tes forces spéciales là ils vont ils vont qui ils vont qui ils vont qui kidnapper 13 millions 13 millions 500 mille habitants 13 millions 500 mille guinéens qui seront kidnappés le 31 décembre 2024 donc kodou me fala nao ou l'angor koyon partage ou nouvel karizou soso guifio wadén enquête andin si ko gonga sina gonga kodou kono d'ilando ni 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 wola ni la o bala samoura nangama mamadie d'umbuya yoni ordo yoh ande gila me yaltika life do hankim mini ko idyamin e bala samoura organize o evenman ka start de zéro koreda donko mamadie d'umbuya wono harajakilmwa koki impeti fidun pati ko benodono mamadie d'umbuya n'a pas aimé ça il a tapé la table il dit oh mon dieu tu n'as rien compris encore on t'avait dit on t'avait prévenu laisse le pouvoir là organize les élections respecte tes promesses mamadie d'umbuya tu connais pas les guinéens toutes les personnes qui sont à côté de toi tu es fort tu es comme ça c'est faux c'est la même chose qu'on disait au capitaine moussa d'adis kamara je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose attendez oh oh plus tard plus tard je vais vous montrer ça mamadie d'umbuya les gens ton conseil 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 laisse le pouvoir laisse le pouvoir tu dis que tu es fort j'étais tout le temps dit que l'homme n'est pas fort c'est le moment et le temps qui est fort l'homme n'a jamais été fort dans la vie c'est le moment et le temps qui est fort pour un être maintenant attendez si c'est possible je vais vous montrer la petite vidéo là on t'a conseil mamadie d'umbuya laisse le pouvoir là tu ne peux pas juger les dadis et les mains en prison et puis tu vas venir nous dit que toi tu vas rester au pouvoir c'est impossible tu rêves debout ils voulaient ils voulaient ils veulent prendre l'affaire de pouvoir là pour dire que c'est affaire de manding manding n'a rien à voir dans ça manding n'a rien à voir dans ça baouri on tue les enfants des guinéens baouri même vient se moquer des familles de familles victimes on va écouter ça ensemble et regardez on va y regarder ça ensemble si d'umbuya n'organise pas des élections libres et transparentes il va payer le compte d'adis ou peut-être même qu'on ne l'a pas connu c'est ce que je ne souhaite pas je suis là pour modérer les choses et lui donner des conseils si tu veux le pays qui connaît son propre pays son salut c'est dans les élections libres et transparentes et le plus vite sera le mieux tout ce qui est excessif et nuisive l'umbuya veut rester il attend j'ai dit ça en 2009 à Moussa Dadis Kamara quand j'ai vu qu'il n'avait aucun programme et qu'il n'avait certainement de bons projets j'ai dit à Moussa Dadis Kamara en 2009 c'est pas le moment de rester tu fais les élections tu t'en vas tu les viennes tu reviens il est en train de commettre les mêmes bêtises les mêmes horaires et moi je le dis en tant que patron du Guinée il faut qu'il organise des élections qui s'en aiment il y a quelques projets il a fait quelques routes il a fait quelques étals mais c'est pas suffisant la Guinée sort d'une situation de pauvreté telle qu'il faut aujourd'hui un homme fort avec ce que j'appelle une vision claire rassembler le peuple guinéen mettre les Guinéens au travail souvent beaucoup de Guinéens sont en soma la jeunesse est au soma si l'umbuya n'organise pas des élections libres et transparentes il va faire le compte d'adis ou peut-être même comme Alfa Kondé c'est ce que je ne souhaite pas vous avez entendu ça ? on va répéter encore on va dire d'un bon on t'a conseil ici écoutons ça ensemble encore si l'umbuya n'organise pas des élections libres et transparentes il va finir comme d'adis ou peut-être même comme Alfa Kondé c'est ce que je ne souhaite pas je suis là pour modérer les choses et lui donner des conseils si tu veux le pays qui connait son propre pays son salut c'est dans les élections libres et transparentes et le plus vite sera le mieux ce qui est excessif et nuisive le mardi d'oublier veut rester il a tort j'ai dit ça en 2009 à Moussa Dadis Kamara quand j'ai vu qu'il n'avait aucun programme et qu'il n'avait certainement pas de bons projets j'ai dit à Moussa Dadis Kamara en 2009 c'est pas le moment de rester tu fais des élections tu t'en vas, tu les viennes, tu reviens il est en train de commettre les mêmes bêtises les mêmes erreurs et moi je le dis en tant que patroite guinéen il faut qu'il organise des élections qu'il s'en aille il y a quelques projets il a fait quelques routes il a fait quelques hôtels mais c'est pas suffisant la Guinée sort d'une situation de pauvreté telle qu'il faut aujourd'hui un homme fort avec ce que j'appelle une vision claire rassembler le peuple guinéen mettre les Guiniens au travail souvent beaucoup de Guiniens sont au chômage la jeunesse est au chômage si Doumouya n'organise pas des élections libres et transparentes il va finir comme Dadis ou peut-être même comme Alfa Kondé c'est ce que je ne souhaite pas on m'a dit Doumouya, tu as entendu ça on t'avait conseillé, on t'a conseillé tu nous as pas écouté, allons-y encore écoute la vidéo là des Dadis là le condamne à se saisir des réalités du pas peur moi je suis un homme du pas peuple écoute un Dadis je suis un homme du pas peuple pas le pas peuple vous savez le pas peuple qu'est-ce que ça signifie je suis pas un homme riche écoute un Dadis je suis né dans une case dans une case moi je suis né dans une case aller en forêt demander comment j'ai voulu dans une case les nations unies décident quel est le chef de l'état qui peut résister au pouvoir dites-lui moi parce que moi je fais les relations internationales si j'ai un homme avéré un homme avéré écoutez la phrase de Dadis si les nations unies décident que quelqu'un ne va pas rester au pouvoir Dadis dit qu'il a étudié les relations internationales que la personne là ne peut pas rester au pouvoir alors mon m'a dit c'est le même problème que tu as vu l'histoire du 1er décembre 2024 là ça c'est un crime contre l'humanité les nations unies ont décidé mon m'a dit écoute la phrase de Dadis il faut réécouter ça encore on va recommencer encore écoute la phrase de Dadis tu joues avec le fait écoute bien la phrase de Dadis si les nations unies ont décidé que tu quittes le pouvoir Dadis dit qu'il y a qui pour rester au pouvoir il dit qu'il a étudié les relations internationales il sait ce que cela veut dire que tu ne pourras pas rester au pouvoir là mon m'a dit non seulement tu as affaire avec tous les Guinéens tes discours farfellés mentaux tes discours bidons le 5 septembre prêtez serment avec le Coran tu veux trahir le Coran tu veux trahir les Guinéens tu veux trahir Dieu encore tu veux trahir encore la communauté internationale ou toi même tu as pris tes crantologies tu as signé des signatives tu as remis les copies à la CDAO l'ambassadeur des Etats-Unis les diplomates de la république qui sont en Guinée l'année passée là ou deux ans de cela on m'a dit ça ne va pas marcher voilà aujourd'hui les mêmes erreurs du passé de Capitaine Moussa Dadis Kamara tu es venu même répéter ça de plus parce que là on parle de 400 morts on parle de 400 morts vous avez même pris des corps vous avez caché des corps vous êtes partis vers la frontière vers la frontière vers la frontière de Zéro-Côte d'Ivoire là vous avez partis cacher encore des fausses communes là-bas pour enterrer des gens tu penses que les familles victimes du 5 septembre là où tu as fait disparaître tous les corps là avec la complicité de KPC encore tout le temps KPC tu penses que Maman Di Doumbou je ne connais pas où vous êtes partis jeter certains corps où vous avez enterré même d'autres corps vous avez enterré avec du ciment vous avez construit des immeubles sur ça on est au courant de tout mais on n'est pas pressé c'est les jours qui vont te faire la panne tout ça là sera versé sur les réseaux sociaux écoute les conseils de Dadis ici si les Nations Unies ont décidé qu'ils quittent le pouvoir tu es qui pour rester au pouvoir écoute bien ça encore c'est Dadis qui te parle encore à l'époque écoutez on va écouter ça ensemble Dadis répète ton âge à se saisir des réalités du pas peuple moi je suis un homme du pas peuple écoute Maman Di Doumbouya ça c'est pour toi je suis un homme du pas peuple ben le pas peuple vous savez le pas peuple qu'est-ce que ça signifie je ne suis pas un homme riche je n'ai pas une famille riche je suis né dans une case dans une case moi je suis né dans une case aller en forêt demander comment j'ai voulu dans une case écoute bien la phrase de Dadis là si les Nations Unies décident quel est le chef de l'Etat qui peut résister au pouvoir personne parce que moi je fais les relations internationales si j'ai un homme aguerri un homme averti tu le fais c'est l'humiliation c'est l'humiliation et moi je ne veux pas l'humiliation mon ami ne veut pas l'humiliation c'est pourquoi tout ce que vous devez faire c'est de préparer un dossier au sein des organismes internationaux comme l'affaire ATT il a laissé le pouvoir il est parti il a servi les Nations Unies c'est le moment et aller maintenant dire que nous sommes prêts quelque soit le temps si c'est dans 6 mois que les élections doivent se passer on est prêt le peuple est là mais c'est une garantie il faut que vous vous garantissez cette position parce que moi je ne pourrais plus revenir au sein de l'armée capitaine président je vais venir mon colonel est là le capitaine je serai encombrant le nouveau le nouveau chaque le nouveau président et son gouvernement il aura le doute même au sein de l'armée il faut alors quitter l'armée si tu as fait ton devoir tu as tué tu as tué si ton il va revenir dans l'armée il sera encombrant ce sera le doute c'est très réfléchi si vous vous pensez simplement à vos problèmes des élections vous voyez le côté économique le côté économique je parlais de l'exemple de la Côte d'Ivoire la France a investi en Côte d'Ivoire c'était belle d'Ivoire puisque la mentalité n'était pas préparée la France a tout perdu la France a tout perdu comment la France a tout perdu les investissements qui ont été faits vous devez avoir le souci de nous aider de nous accompagner la Banque mondiale le Fonds monétaire toutes les institutions internationales autrement vous perdez si vous continuez à contrer à contrer les Africains parce que aujourd'hui on n'a pas les moyens on n'a pas l'argent on n'a pas la technologie on est d'accord mais il y aura des troubles et finalement il y aura l'immigration on va vous en les Africains vont vous emmerder le continent africain va vous emmerder aux Etats-Unis en France en Europe vous ne pouvez plus rien c'est ce qu'il faut éviter vous nous bloquez dans nos processus on est d'accord il y a des troubles il y a la guerre 10 ans 20 ans 30 ans c'est bon c'est la recherche mais cette recherche vous n'allez pas manger parce que vous avez tous les problèmes vous ne pouvez plus vous séparer le peuple le continent le continent peau rouge peau blanche vous ne pouvez plus vous soustraire de la peau noire l'histoire nous condamne tous l'histoire nous condamne tous et dans 10 ans dans 2 ou 3 siècles ce sera un brassage culturel aller aux Etats-Unis aujourd'hui aux Etats-Unis Obama aujourd'hui est président essayez de nous accompagner on ne peut plus tromper le peuple noir on n'a pas les moyens on n'a pas la technologie vous pouvez si vous l'acceptez nous enlever tout de suite au pouvoir c'est bon mais vous n'allez pas enlever vous n'allez pas continuer avec les futures générations nos enfants nos petits-fils vous n'allez pas pouvoir le faire parce que la preuve en est il y a plein d'Africains qui ont des grands diplômes dans ces pays qui sont en France qui sont aux Etats-Unis qui sont en Allemagne qu'est-ce que vous allez dire à ces gens ? parce que l'arme la plus efficace c'est l'éducation c'est l'instruction vous nous avez donné l'instruction de voir clairement même lorsque vous vous êtes arrêté devant moi je sais déjà ce que vous voulez braquez le lorsque vous êtes arrêté devant moi je vois peut-être le climat c'est Dieu qui appelle que vous soyez blanc on n'est pas parti au marché pour demander à Dieu que vous soyez blanc que vous soyez la peau blanche moi je n'ai pas demandé Dieu nous a créé on a le même cœur on a les mêmes vins lorsque vous êtes devant moi vous êtes plus développés que moi moi quand je dis d'eux non je parle de la peau plus développés il ne faut pas nier ça si vous niez je vous fais sortir parce que la découverte de tous les continents ça n'a pas été effectué par les noirs Christophe Colomb je te l'apprends Christophe Colomb qui a découvert le continent américain vous pouvez dire que c'est noir on vous remercie pour ça la découverte de tous les continents la technologie vous pouvez nier que l'Europe les Etats-Unis ne sont pas plus développés on ne peut même pas fabriquer des aiguilles on n'est pas on est content pour ça il faut être honnête je parle parce qu'on est des êtres humains mais quand vous êtes devant moi je me dis que vous avez la technologie vous avez les moyens c'est difficilement comme ça vous nous avez donné l'instruction de savoir la culture vous ne pouvez plus nous tromper sur le plan intellectuel venez simplement avec nous qu'est-ce qui est bon pour vous qu'est-ce qui est bon pour moi parce que vous avez eu la technologie vous avez accepté le brassage culturel allé aux Etats-Unis en France et j'apprécie beaucoup plein d'Africains qui se sont dans le plan la plage juste de ça on n'a pas d'étranger à se poser sur la mondialisation c'est ce que je dis c'est que je demande il faut nous comprendre nous sommes des révoltes on est progressistes pas des révoltes pas des révoltes on est dictateurs si c'est l'argent on aurait eu déjà l'argent des centaines de millions on aurait accepté les pots de vin afin d'anesthésier la conscience d'endormir la conscience de mettre la corde au cou je ne suis pas pour ça je n'ai pas grandi je ne suis pas né dans la corruption je n'ai pas grandi dans la corruption je n'ai pas pris mon pouvoir dans la corruption elle dit il n'est pas né dans la corruption il n'a pas grandi dans la corruption on a grandi et on a pris le pouvoir dans l'honneur on a parlé devant le peuple c'est pourquoi je l'ai dit sur le cadre du patrimoine bâti tous ceux qui se sont accaparés du patrimoine bâti de l'état parce qu'ils étaient ministres parce qu'ils étaient directeurs nous allons demander au peuple nous voulons récupérer tous ces domaines quand tu as construit des buildings ce n'est pas ce qui est important tu as construit ces buildings pour que ça revienne à ta famille et nous autres vous pensez que nous sommes des hommes maudits il y a certains qui ont fait plus de 30 ans dans ces pâtiments administratifs les cités parce que simplement ils n'ont pas eu la position sociale ils n'ont pas été directeurs généraux ils n'ont pas été des directeurs généraux ils n'ont pas été ministres ils ont pris les documents on les a mis dans le pouvoir ces pauvres fonctionnaires sont là incapables de signer les rachats on n'est plus dans ça ceux qui ont eu des positions sociales à commencer par eux ceux qui n'en ont pas eu à commencer par moi parce que je n'en ai pas à commencer par les membres le gouvernement nous allons retrocéder à l'état allez dire ça à la communauté internationale retrocéder à l'état et ces éléments ils vont nous dire en dépit de quoi ils ont eu ça parce que simplement ils ont eu le pouvoir mais ils n'ont plus le pouvoir le pouvoir c'est un changement le pouvoir a un temps le pouvoir a un temps même nous nous avons un temps aujourd'hui j'ai la possibilité d'occuper tout le domaine d'équiper d'occuper une partie de la cité ministérielle d'occuper par-ci par-là je me fais des étages mais est-ce que c'est ça l'objectif ? le ministre de la défense il en a la possibilité les femmes du gouvernement ces pauvres femmes qui sont là qui travaillent vous pensez que ces pauvres femmes ne passent pas à leurs enfants alors enfant vous pensez qu'il est maudit ? vous pensez que lui il est maudit ? qui n'a pas d'enfant ? qui ne veut pas le bonheur ? son enfant alors si le peuple de Guinée ne prend pas la... on ne veut pas répéter les erreurs du passé ça c'est le conseil de Capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque c'est Dadis qui était de CNDD tu as entendu ce que Dadis disait ? il n'y a pas de problème Masha Allah à bon entendeur on se reprend à 0h30 et on va continuer le direct bye bye je salue tout mais il faut partager avec le groupe il faut donc on a à l'époque Dadis à l'époque aussi les Nations Unies sont dans le temps de l'amour et les Nations Unies ils ont dit qu'il n'y a pas de la communauté internationale je vais dire qu'il n'y a pas de la Guinée je vais dire tu penses que la Guinée appartient à ton papa à ton petit clan ethno malinqué que la Guinée appartient à vos papas vous pouvez dire faire tout ce que vous voulez en Guinée vous n'avez rien compris encore le 31 décembre 2024 l'histoire qui vivra verra l'histoire c'est une histoire qui va se passer dans le monde antique où tous les Guinéens ne vont jamais oublier j'interpelle ici tous les Guinéens préparez-vous tous les Guinéens commencez à acheter des sacs de riz l'huile l'huile d'arachide l'huile rouge l'huile rouge l'huile d'arachide cherchez tout ça cherchez du kenda à l'air l'huile d'arachide tout l'huile d'arachide gardez dans votre maison parce que le 31 décembre si mon madi Dumbuya veut s'imposer au pouvoir le lendemain le 1er janvier on va rentrer dans une phase d'une guerre civile je vous dis et gardez ma vidéo si mon madi Dumbuya ne veut pas quitter le pouvoir le premier après va nous dire qu'il veut s'imposer sur les Guinéens il a dit avec Alain Fokar qu'il ne peut pas imposer une loi au Guinéens c'est fini mon madi Dumbuya on n'est pas pressé je t'avais je t'avais prévenu je t'avais averti ton problème va commencer seulement qu'à partir du 1er décembre 2024 mais mon madi Dumbuya le 1er décembre le 1er décembre le 1er décembre donc quand vous êtes dans la Samoura vous avez dit Amara vous avez dit dans la Samoura nous on s'en fout de ça c'est entre vous là-bas c'est le 1er décembre le 1er décembre on va récupérer le pays dans votre main le 31 décembre 2024 à bon entendeur salut partagez le petit direz-là dans tous les groupes on se reprend plus tard ciao ciao 1er décembre 1er décembre le 1er décembre la 1er décembre le 1er décembre